Bien, petit talk sur l'empreinte environnementale de l'IT vu que c'est devenu un sujet trendy et puis on a décidé qu'on aimait pas la façon dont c'était trendy, donc on s'est dit qu'on allait en parler nous-mêmes et après on a décidé de nous taper dessus. Donc on va essayer de le faire moins méchant que la dernière fois et peut-être plus constructif. La première chose qu'il faut dire et qui est très importante à dire, c'est que personne ici pense à remettre en cause le dès qu'il y a un problème sur le climat. Il y a un problème, je sais pas qui vous êtes pour croire qu'il n'y a pas un problème, mais il y a un gros problème. On est face à un problème climatique qui est massif, qui est pénible et il faut qu'on arrive à le régler et la question c'est comment on arrive à le régler. Et pour ça, la première question qu'on se pose, c'est quels sont les problèmes. Le problème le plus prégnant qu'on a là tout de suite, c'est la modification chimique de la composition de notre atmosphère via l'émission de ce qu'on appelle les gaz à effet de serre, dont le CO2 est un des grands exemples, mais c'est pas le seul. Il y a d'autres gaz à effet de serre, notamment le méthane qui est beaucoup plus efficace comme gaz à effet de serre, donc il suffit d'en rajouter qu'un tout petit peu pour en faire beaucoup plus que le CO2. Je crois que c'est 12 fois plus efficace en termes de gaz à effet de serre que le CO2. Et la modification chimique de cette atmosphère génère une perturbation des modèles climatiques que nous avons. Et la perturbation des modèles climatiques fait qu'au global, il fait plus chaud, mais en fait il y a des endroits où il fait plus froid, des endroits où il fait beaucoup plus chaud, ça perturbe le cycle de l'eau, ça déplace des courants aériens, des courants marins, enfin ça fout le bordel dans un modèle extrêmement complexe. Et probablement que c'est pas du tout une bonne idée de perturber ce modèle-là, parce que on sait pas trop où est-ce qu'il va atterrir. Et ça pourrait remettre en cause fortement notre survie en tant qu'espèce. Ça c'est un premier problème qu'on a. On a un deuxième problème, je sais pas si tu veux l'évoquer. Alors là tu me prends un froid là, vas-y dis-moi. C'est la disponibilité limitée de matières premières, c'est-à-dire qu'il y a des matières premières, on s'en sert beaucoup aujourd'hui et il faudra des remplaçantes parce qu'on n'a pas nécessairement les matières premières pour une éternité. Ne serait-ce que qu'on faire problème numéro un, le pétrole qui nous permet de faire autant de CO2, c'est pas une matière première en disponibilité illimitée pour l'instant. On va finir par atteindre la fin quoi. Ensuite, on a d'autres problèmes qui sont liés à la pollution environnementale localisée. Globalement, il y a certaines activités humaines qui sont extrêmement polluantes et qui détruisent les endroits où ils sont faits. Et il y a également une pollution environnementale nettement moins localisée. Notamment, on a retrouvé des bouts de plastique un peu partout. Le plastique, apparemment, ça se détruit pas facilement et donc on en a collé partout et c'est pas pratique. Mais c'est pas des problèmes qui sont les mêmes liés. Et donc là, on a une urgence très prégnante qui est de régler le problème de modification climatique. Et pour ça, il faudrait qu'on arrête assez vite d'émettre des gaz à effet de serre, voire qu'on arrive à trouver le moyen d'en capturer. Voilà, si je résume la solution, la situation. Et dans ce cadre-là, on va parler de numérique. Beaucoup de gens nous parlent du numérique. Peut-être avant qu'on engage, peut-être que tu peux nous expliquer qui tu es et d'où tu parles. Parce que ça nous a beaucoup été reproché de ne pas nécessairement expliquer qui on était et d'où on parle. Alors oui, et puis en plus, ça permet de faire un peu de storytelling. Moi, je suis informaticien de métier depuis longtemps. Même avant d'être... Voilà, c'était ma passion depuis longtemps. J'en ai fait mon métier. Donc, je me suis retrouvé dans les débuts de la micro, les débuts d'Internet. Enfin, tout ce qu'on peut imaginer de rigolo. Et j'ai vu en 40 ans maintenant, même plus de 40 ans, ça fait un peu les jetons. Mais l'évolution en performance de l'informatique, quelque chose qui n'est pas forcément perçu par les gens qui ne sont pas de notre milieu. On a multiplié les puissances à peu près à tous les niveaux par un million en gros depuis 40 ans. Donc, on a des ordres de grandeur qui sont difficiles à appréhender pour des gens qui ne sont pas du métier. Et depuis quelques années, avec les problèmes évidents de réchauffement climatique qui nécessitent de décarboner toutes nos économies, on commence à voir apparaître depuis 10-15 ans à peu près des énormités, en fait, en termes de vulgarisation sur l'impact du numérique qui ont aussi pour avantage, disons, pas forcément... Comment dire ? C'est pas forcément une coïncidence. Ils ont aussi pour avantage de détourner d'autres sujets qui ne sont pas forcément moins impactants pour le climat. Typiquement, vous avez eu récemment une ministre française qui a dit qu'il valait mieux éviter d'envoyer des mails rigolos plutôt que d'éteindre la lumière chez nous. Donc, bref, moi, je me suis retrouvé là-dedans. Peut-être qu'on peut mettre la slide sur le truc du Shift Project. En 2018, c'était pas le premier événement, mais en 2018, il y a le Shift Project qui est un think tank français qui cherche à proposer des mesures au gouvernement français, donc c'est pour du lobbying, pour décarboner l'économie française, pour respecter les accords de Paris, qui a sorti une étude disant qu'une heure de vidéo HD sur notre mobile, ça consommait autant d'énergie qu'une demi-heure de four électrique. Un four électrique, c'est quelque chose qui consomme énormément. Moi, je suis, en plus d'être informaticien, j'ai suivi des études aussi d'électronique, électricité, donc ça m'a fait un peu lever le sourcil. Et le truc est passé dans tous les médias et ça encore, ça circule encore par moment. Il n'y a pas si longtemps que ça, c'était encore sur le site d'un fournisseur d'accès français mobile. Donc, en fait, on essaye de, par la vulgarisation qui nous retombe dessus et la perception maintenant fermement établie dans le public, en particulier en France, mais c'est aussi dans pas mal de zones francophones. C'est un peu moins le cas dans d'autres pays, mais ça a l'air de quand même pas mal fonctionner par la francophonie. On a des énormités qui circulent et plus c'est énorme, plus ça se diffuse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... il y a un effet scoop qui fait que les gens ne pensent même pas à vérifier, en fait. Le truc a l'air tellement énorme et tellement scandaleux que c'est diffusé tel quel et à travers les réseaux sociaux. Donc, nous, on essaye de démonter ces trucs-là. On essaie de donner le réflexe. Enfin, on le prend nous-mêmes et on suggère à tout le monde d'en faire autant. Quand on voit un chiffre énorme, peut-être essayer de creuser, voir d'où il vient, en fait. Et pour répondre moi-même à la question, Moi, je dirige effectivement une boîte d'hébergement informatique qui a été créée... Enfin, Clever Cloud a été créée sur l'idée d'être efficace d'un point de vue énergétique, c'est-à-dire de dépenser le moins d'énergie et de production possible pour rendre le meilleur service possible. C'est-à-dire, c'est là-dessus qu'on a créé la boîte. On n'a jamais voulu se brander là-dessus parce qu'on n'a pas envie de passer pour toutes les boîtes de greenwashing du coin. Mais en fait, c'est pour ça que j'ai créé la structure. Et donc, la réflexion autour de comment on fait en sorte d'être efficace environnementalement parlant, elle fait partie de la réflexion du produit que je gère depuis 12 ans. Et depuis longtemps, je constate qu'effectivement, on a certains problèmes dans la façon dont sont exprimées certaines choses autour du numérique. Et pour moi, c'est lié à d'autres peurs qui ne sont pas nécessairement très rationnelles. Donc effectivement, la première action sur laquelle on s'est retrouvés avec Pierre, c'est le rapport du Shift en 2018, où on a été assez surpris de ce chiffre-là parce qu'on ne comprenait pas comment il était calculé. Et ensuite, on s'est retrouvés avec beaucoup d'attaques comme ça. Donc là, c'est la lettre aux humains qui robotise le monde. Merci de changer de métier. Et en fait, on s'est retrouvés avec une espèce de conjonction dans la tête d'un certain nombre de gens qui était « le numérique veut robotiser le monde et déshumaniser la société », c'est la modernité, il pollue, il faut le détruire. Et globalement, c'était ça, en fait, dans la tête de certaines personnes. C'est littéralement ce que dit ce bouquin. Et en fait, nous, on pense que le numérique est une chance, en fait, dans le problème actuel. Et donc, du coup, on n'était pas du tout d'accord avec ça, qui était en plus un truc très violent. Et puis alors après, ce qui est arrivé, c'est ça, quoi. Moi, ce genre de chiffres, je ne sais pas d'où les gens sortent. Et en plus, je ne sais pas comment on pourrait le calculer, en fait. Et on va passer un peu de temps à discuter de ça, parce que ce genre de chiffres, aujourd'hui, les gens qui communiquent le plus dessus, c'est Total. Et moi, avoir Total qui m'explique comment ne pas produire du carbone en envoyant des mails, alors que leur putain de boulot, c'est de balancer de l'essence, j'avoue que ça commence à bien me la casser, quoi. Je trouve que c'est quand même magique. Il y a tellement de variables dans ce truc-là, pour calculer un chiffre pareil, que je ne vois pas comment ils arrivent à créer des grammes de CO2 à la fin. Enfin, je ne vois pas. Ou alors, avec une marge d'erreur tellement délirante, qu'il vaudrait mieux la fermer, quoi. Donc, est-ce que le numérique, c'est si peu loin que ça ? Il y a un métier entier, qui est de calculer des ACV. Alors, le simple fait qu'il y ait un métier entier, me fait présager qu'à mon avis, c'est une mauvaise idée qu'il y ait un métier entier, dont ce soit le travail, parce que du coup, ce sont des gens qui vont avoir tendance, comme tout métier qui existe, à vouloir sauvegarder leurs acquis. Mais, admettons... Peut-être expliquer ce qu'est une ACV ? Je t'en prie. Alors, une ACV, c'est une analyse de cycle de vie. C'est-à-dire, ça consiste à regarder, dans un équipement qu'on utilise, quelle est la quantité totale, non seulement de CO2 d'ailleurs, mais de toute ressource qu'il a consommée. Le sujet majeur aujourd'hui étant de CO2, mais n'étant évidemment pas le seul. Donc, de la phase de fabrication, extraction minière, même en amont, jusqu'à la phase de recyclage en fin de vie. Et donc, il y a des normes ISO, ISO 14000, etc., qui définissent la façon dont on a travaillé pour établir ces calculs. Et en théorie, les ACV ne se portent pas uniquement sur les gaz à effet de serre, mais également sur la consommation d'eau, la pollution localisée des sols, l'utilisation d'autres sources. Théoriquement, une ACV couvre l'ensemble du parc, et la logistique entre les deux. C'est-à-dire que si tu produis quelque chose en Chine, et que tu l'utilises en Europe, à un moment, tu vas le déplacer. Et la question peut être également comment tu vas le déplacer. Par exemple, dans notre métier actuel, avec l'attention sur les semi-conducteurs, on ne va pas se mentir, la quasi-totalité du matos informatique est en ce moment baladée par avion. Ce qui n'est pas nécessairement la façon la plus économe en production de CO2 possible pour transporter des bidules. Mais aujourd'hui, c'est ça la situation. Là où ça se complique, c'est que ce qu'on essaye de faire est un calcul d'une complexité absolument prodigieuse. Et on n'a pas nécessairement les moyens de faire ces calculs-là. Et donc du coup, très souvent, les chiffres finissent par être repris en headline sensationnaliste. Et souvent en oubliant les parties dans l'étude qui disaient genre « Mais là, le chiffre était à 10% faux. Là, le chiffre était à 10% faux. Là, le chiffre était à 10% faux. » Et pire, des fois, on a des gens qui croisent des études sans nécessairement les comprendre. Et ça donne des résultats discutables, mais on en parlera un peu plus tard. Aujourd'hui, dans l'informatique, l'impression qu'on a de loin est de dire que le coût de fabrication des serveurs et des terminaux va être nécessairement plus élevé que leur coût de run, dépendant du contexte du coût de run. Globalement, le run, comme on va le voir plus tard, c'est essentiellement de l'électricité. Ça dépend comment vous produisez votre électricité. Mais si vous produisez votre électricité en France, par exemple, à grand coût de nucléaire, c'est assez peu carboné comme production. Ça se passe assez bien. Si vous le faites en Allemagne, bref. Mais le problème, c'est le coût de fab et de logistique des équipements. Comment coter la production ? C'est très, très, très compliqué. Pourquoi ? Parce que vous êtes dans une chaîne industrielle. En fait, vous avez des prestataires de rang N, qui vont à des gens qui extraient des ressources dans des mines, à des gens qui construisent des bouts de semi-conducteurs, à des gens qui vont assembler ces morceaux de semi, à des gens qui vont etc. 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 Et même si aujourd'hui, il y a un certain nombre de règles qui commencent à émerger au niveau mondial pour qu'on soit obligé de fournir des rapports carbone sur les activités des entreprises, un, il y a certains trucs où on ne sait pas très bien les estimer, et deux, il y a certains rapports qui sont assez discutables. Et donc, on se retrouve en bout de chaîne industrielle avec le cumul des approximations plus ou moins bien construites de tout le monde à la fin. Et donc, c'est très, très compliqué d'estimer la cotation de la fabrication des équipements. Et en fait, on se retrouve avec des chaînes de... Quand on veut commencer à regarder le fournisseur du fournisseur du fournisseur, en fait, on a une explosion exponentielle rapidement de ce qu'on veut calculer, à tel point qu'une évaluation récente sur le CO2 des fournisseurs mobiles et fixes, fournisseurs d'accès Internet en France, annonçait clairement qu'ils avaient coupé, ils avaient évité de prendre en compte les boutiques, voire même le support, l'assistance, les camionnettes de réparation, etc. Donc, c'est vraiment... Enfin, tout le monde admet qu'on ne sait pas comment on va arriver au bout du truc. Et il y a aussi un moment où, si l'audit, le calcul, se retrouve à coûter plus cher que l'impact de l'activité elle-même, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Voilà, il y a tout un tas de questions comme ça qui se posent. Il y a une première approche, ceci dit, qui est proposée. Donc là, je vous ai mis un lien d'un long article de chez BoaVista, qui est une asso qui essaye de faire les choses plutôt bien dans le domaine. C'est des gens qui font franchement n'importe quoi. Est-ce qu'on a parlé du Shift Project ? Non, il y a des gens qui sont franchement agressifs inutilement envers le numérique pour des raisons que je ne comprends pas toujours. Et puis, il y a des gens qui essayent de faire les choses bien. Je ne suis pas toujours d'accord, ni avec eux, ni avec leurs méthodos. Mais là, ils ont une approche méthodologique. Je vous ai mis leur conclusion. Ils finissent à à peu près une tonne d'équivalent CO2 sur la construction d'un serveur Dell R740, ce qui en plus n'est pas nécessairement très récent. Je pense qu'il ne faut pas le prendre comme étant littéralement une tonne. Il faut le prendre plutôt comme un ordre d'idée. En clair, produire ce genre de machine, c'est cher en carbone parce que vous avez beaucoup de logistique, parce que vous avez beaucoup de pièces et parce que vous avez énormément de processus industriels qui vont demander des ressources XY pour être produites. Je pense que ce qui est très important à comprendre, c'est que produire tous les matos électroniques qu'on a coûtent en énergie et en ressources chères. Le combien cher n'est pas nécessairement facile à faire, mais je pense que si on se concentre sur le fait que c'est cher, on peut en déduire un truc, c'est qu'il faut utiliser le matos qu'on produit. C'est-à-dire que le maximum on l'utilisera, le moins on aura besoin d'en produire, et mieux on se portera. Alors oui, ça pose des problèmes, parce que les gens gagnent de l'argent quand ils en produisent. Oui, effectivement, ça pose des problèmes. Mais en clair, l'enjeu qu'on a le plus, ça va être de trouver le moyen d'utiliser au maximum ce qu'on produit. L'infrastructure repose également sur des data centers. Les data centers, c'est des gros bâtiments. Donc déjà, le bâtiment consomme du CO2 beaucoup à produire. Je ne sais pas combien vous êtes familier avec la notion de chimie du béton, mais en clair, le béton, c'est issu de la dessiccation des calcaires. Pour faire de la dessiccation du calcaire, il faut emmener la roche déjà à 1200 degrés et des bananes, si ma mémoire est bonne. Ce qui déjà, en termes de thermie, fait un dégagement. Enfin, il faut l'énergie pour porter les choses à 1200 degrés, ce qui commence à faire un peu d'énergie quand même. Et ensuite, la réaction chimique même produit du CO2. Dans la réaction même, il y en a. Pour autant, c'est un domaine comme les autres, dans lequel il y a des gens qui bossent dans ma région. Il y a des gens qui s'appellent Hoffmann Green, ils font un béton qui produit 30% de moins de CO2 à la création. Il y a d'autres problèmes à l'intérieur d'un data center, notamment une grosse consommation de ressources comme le cuivre, parce que tu amènes beaucoup d'électricité, tu fais ça avec des gaines à barres. Alors, les gaines à barres, c'est au lieu d'avoir un câble, vous imaginez que vous mettez des poutrelles pour faire passer le délec. Quand tu as trop d'élecs, le câble, ce n'est pas assez gros, donc du coup, tu mets des poutrelles. Voilà, c'est ton câble, c'est la poutre. Et donc, tu as aussi tout le matos de refroidissement, etc. Enfin, un data center à construire, c'est pas mal de ressources et pas mal de production de gaz à effet de serre de façon relativement symétrique. Le reste de l'infrastructure, c'est le network. Alors, le réseau, tu veux que je parle de... Je t'en parle, je t'en prie. Ouais, alors, on a eu énormément... Il y a un point majeur sur le réseau qui revient tout le temps, c'est l'influence du transfert de données, qui est présenté comme... On en parle plus tard. On en parle plus tard. Là, je te parle plutôt juste de combien ça coûte, le network à produire en lui-même. Comment ça génère de... En fait, c'est... En gros, de ce qu'on peut voir, c'est... Alors là, la phase production, fabrication, a un impact plus faible relatif que la phase use, c'est parce que, tout simplement, les fournisseurs utilisent les routeurs pendant beaucoup plus longtemps. Un routeur, c'est quelque chose qui est relativement modulaire. Donc, plutôt que de tout balancer lorsqu'il est obsolète, on va changer la carte CPU ou les cartes d'interface réseau. Donc, voilà. Le réseau est un endroit où on fait déjà des économies de matos, mais du coup, la phase de run devient un peu plus importante. Enfin, pas forcément chez toi. Il y a un léger souci, quand même, chez le réseau, c'est que le réseau, c'est quand même en général aussi du génie civil. Donc, quand tu casses des routes et que tu changes des routes pour faire passer du câble, ça coûte quand même aussi pas mal de ressources, quoi. On ne va pas vous le cacher. Donc, le réseau, au build, ça coûte cher, en fait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a eu les grands débats sur la 5G qui allait tuer la planète, elle aussi. Mais en fait, si on regarde le déploiement de haut débit dans un village au fin fond de nulle part, ça peut coûter moins cher que de déploiement en mobile parce qu'il suffit de mettre une antenne et tout le monde reçoit le haut débit, plutôt que de poser de la fibre dans toute la ville. Mais ça, le génie civil, c'est vrai qu'on en parle relativement peu. Ce n'est pas dans le radar, alors que ça pourrait y être, parce que ça a un impact non négligeable. Alors, ça veut dire qu'un jour, on pourrait éliminer cette politique de tout le monde à la fibre. C'est sûr. Mais est-ce que c'est vraiment utile d'avoir tous la fibre si on peut tous avoir de la 5G ? Moi, franchement, je m'en tape. Et les terres rares ? Alors, ça, c'est pour les gens qui pensent qu'il y a une quantité limitée ? Est-ce que tu veux... Alors, les terres rares, ce qu'on appelle les terres rares... Alors, ce n'est pas ma grande spécialité, donc je laisserai Quentin compléter, mais ce qu'on appelle terres rares, ce ne sont pas des terres qui sont rares, c'est des terres qui sont abondantes, mais qui nécessitent d'être extraites en quantité énorme pour obtenir l'élément qu'on souhaite. Donc, on va extraire plusieurs tonnes de minerais, en fait, pour récupérer quelques kilos de la chose qu'on veut. Donc, ça induit de grosses dépenses en énergie pour malaxer tout ça et faire l'extraction. Donc, c'est pour ça que ça peut être un problème écologique. Par ailleurs, il y a certains éléments dont on manque en général sur Terre. Par contre... Alors, personnellement, et ça, c'est plus une vision d'un G qu'une réalité concrète, scientifique, en général, quand on a un problème de quantité de ressources, on finit toujours par trouver une substitution. Littéralement, dans les batteries, on avait un problème de cobalt, parce que le cobalt, il n'y en a pas tant que ça, ça coûtait cher. Bon, on a arrêté de coller du cobalt dans les batteries, on a fait des batteries plus efficaces avec que du lithium. Et un jour, dans les batteries, il n'y aura même plus de lithium, il n'y en aura que du carbone. Parce qu'en fait, quand on met beaucoup d'argent sur un problème, pour supprimer une ressource spécifique qu'on n'a pas, en général, on trouve. En général. Mais ça, c'est un problème de tension financière, en fait. Donc, c'est une bonne chose qu'il y ait de la tension financière sur certains sujets. On le voit pour le pétrole, d'ailleurs. C'est peut-être... C'est dommage, d'ailleurs, mais l'augmentation du prix du baril de bruit permet à des gisements de devenir rentables, sinon on ne les exploiterait pas. Bon, sauf qu'il faudrait s'en passer tout court. C'est ça. Ce qu'il faut en retenir sur le build des infrastructures, c'est qu'en clair, elles sont très chères à la création en termes de ressources ou de dégagement de gaz à effet de serre. Et donc, moins on en produit, mieux c'est. Plus on optimise, plus on va utiliser ce qu'on produit, mieux c'est. C'est ça qu'il faut retenir. Je voudrais juste mettre ça en parallèle du fait que l'an dernier, le groupement des data centers américains, l'association data center machin truc, a quand même publié une étude disant qu'en moyenne, les serveurs qui sont dans les data centers sont utilisés à 5% de leur capacité. Peut-être que ce qui serait bien, c'est d'utiliser du logiciel pour assurer qu'on utilise vraiment les serveurs qu'on met en prod. Et là, peut-être qu'on pourrait faire des économies substantielles avec un peu de soft et sans trop s'emmerder. Voilà. C'était ma proposition personnelle. Parlons du run. Est-ce que tu veux nous parler de ça ? Alors ça, ce sont des chiffres qui viennent de l'Agence Internationale de l'Énergie qui sont sur le site du ministère français, je ne sais plus comment il s'appelle, le ministère de l'Écologie et de l'Énergie, qui montre qu'en fait, en France, du fait de notre électricité peu carbonée, on a en fait un impact très faible de la production, enfin de la consommation d'électricité plutôt, sur le CO2. Là, ce sont des graphiques qui montrent la consommation d'énergie par secteur et le CO2 qui en découle. Donc les transports, typiquement, sont un milieu très utilisateur de carburants fossiles. L'électrique, non. Donc en fait, on voit qu'en France, la partie consommation électrique ne représente que 12% de l'impact CO2 de la consommation d'énergie française. Et on voit donc que le numérique, typiquement, il est là-dedans, je ne connais pas beaucoup d'ordinateurs diesel, ça existait encore il n'y a pas très longtemps, mais ça, on peut dire qu'il n'y en a plus. En revanche, en transport, il y a un énorme effort à faire, c'est ce que dit le GIAC d'ailleurs, il faudrait électrifier au maximum les moyens de transport. C'est là qu'on peut introduire la loi des 80 à 20, c'est qu'il faut faire des efforts dans le numérique, tout le monde le reconnaît, tout le monde en est conscient, mais peut-être qu'on peut taper aussi dans les endroits où on a des gains de productivité en termes de CO2 économisés encore plus faciles à faire. Et typiquement, là, aux élections présidentielles, non, législatives, pardon, il y a quand même deux parties qui ont proposé, un de droite, un de gauche, qui ont proposé de fixer le prix de l'essence relativement bas, parce que c'est encore très vendeur d'avoir un prix de l'essence bas pour tout le monde. Malheureusement, même parmi des parties qui se prétendent écolo. Rapidement, donc pour ceux qui ne savent pas pourquoi on vous parle uniquement d'électricité, c'est parce que le run des infrastructures IT, c'est essentiellement d'électricité, c'est les terminaux chez vous qui bouffent de l'électricité. Et dans les data centers, c'est les serveurs qui vont manger de l'électricité. Après, on réutilise de l'électricité plus ou moins et après, dépendant de la façon dont est construit le data center, pour faire du froid pour les refroidir. Chez vous, quand votre machine est chez vous, l'hiver, le fait qu'elle consomme de l'électricité, par ailleurs, et ça ne s'est jamais pris en compte, fait qu'elle chauffe légèrement votre logement et donc participe tranquillement à votre facture de chauffage et donc substitue ici l'énergie qu'elle prend, quasiment 1 pour 1, enfin c'est assez tranquille. Et donc, la thermie n'en est pas très grave chez vous. En été, vous avez trop chaud. De toute façon, on n'a pas des bâtiments faits en France pour gérer les canicules. Ça, c'est un graphique qui est intéressant. Est-ce que tu veux nous commenter ? Alors, ça, c'est le CO2 qui est issu des analyses du cycle de vie, en fait, de la production électrique, des différents pays de l'UE 27. Et on voit, au fil des années, la décarbonation qui a lieu. Ce qu'on ne voit pas ici, c'est le programme nucléaire français, dans les années 70, 80, 90, qui a provoqué une chute très rapide. En 10 ans, on a décarboné l'électricité française. Donc, la France, c'est la petite ligne bleue en bas. Ce n'est pas la Pologne. La Pologne, c'est la ligne bleue en haut, qui a très peu de centrales nucléaires. Donc, en fait, on voit qu'on a une électricité très peu carbonée en France, alors qu'on est présenté comme les mauvais élèves en retard. L'État français se prend des procès, des associations de défense du climat. Et le bon élève vertueux, c'est l'Allemagne, qui décarbone, c'est vrai, mais qui a voulu sortir du nucléaire et qui se retrouve donc à décarboner beaucoup moins rapidement que nous et qui est encore largement en retard sur la France en termes de CO2. Donc, ça, c'est un problème. Alors là, ce n'est pas juste le nucléaire en France. Il y a aussi des sources d'énergie plus carbonées que ça. Il y a aussi de l'hydroélectricité. Mais là, ça représente en fait, ce dont on va parler juste après, le mix électrique français année après année, et des autres pays également. Alors voilà, là, je vais passer assez vite là-dessus. En temps réel, la production et la consommation d'électricité française, les deux doivent être synchrones. On ne peut pas produire plus qu'il n'est consommé et inversement. Sinon, le réseau s'écroule. Donc, en fait, EDF et RTE connaissent à chaque instant les moyens de production utilisés et par les analyses de cycle de vie dont on a parlé précédemment, savent qu'un kilowattheure produit en gaz, il va faire tant de CO2. Un kilowattheure nucléaire va faire tant de CO2, solaire, etc. Donc, en fait, de minute en minute, connaissant les moyens de production utilisés à l'instant T, on est capable de dire qu'en moyenne, le kilowattheure que vous consommez à ce moment-là va impacter par X grammes de CO2. Donc, en France, là, sur le graphique, on ne voit pas très bien. Il date de quelques mois. En France, ça évolue typiquement entre 40 et 60 grammes de CO2 par kilowattheure, ce qui est donc à peu près 6, 7 fois moins que ce qui se passe en Allemagne. Voire, à certains moments, c'est 10 fois moins. Ce qui est très intéressant, c'est de se rendre compte que dans l'heure de la journée, la variation de la production de CO2 est très forte, en fait, dans notre grille électrique. C'est-à-dire que notre grille électrique ne produit pas en permanence la même quantité de CO2. Elle a une variation extrêmement forte de sa production de CO2 pour construire l'électricité dont on a besoin. Ce qu'on peut ajouter ici en mettant en face les moyens de production, en fait, qui y sont mis et ce que ça va permettre ou pas de choper dans la journée. Donc là, ça vous donne un vrai exemple de comment on produit notre électricité. Alors pour compléter, on voit que c'est aux heures creuses, sans surprise, qu'on a le moins de CO2 par kilowattheure parce que tout simplement, on peut choisir les moyens de production, sélectionner les moyens de production les moins carbonés, alors que lorsqu'on est en pointe, évidemment, il faut faire marcher les centrales éventuellement à gaz ou à charbon pour répondre à la pointe, ou même importer l'électricité plus carbonée que la nôtre. Donc en fait, c'est typiquement à la pointe du soir en hiver qu'on va avoir l'électricité en moyenne la plus carbonée. Et j'ai une petite boîte que j'aime bien qui vous permet, ça s'appelle adapt.sh, qui vous propose une API qui vous permet de lancer vos charges électriques, donc ça peut être des jobs sur des serveurs, à l'heure où l'électricité est le moins carbonée. Donc il y a des initiatives comme ça qui permettent d'essayer de viser les heures creuses, en gros, ça veut dire, pour avoir l'électricité la moins contraignante possible en termes écologiques. En millions de tonnes de CO2 produites par la production électrique, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte qu'il y a une très forte disparité par pays. Ce qui fait qu'une étude qui va être faite dans un pays XYZ avec une électricité extrêmement carbonée sur l'impact du numérique peut en fait avoir des résultats extrêmement faux si on les transitionne en France sans prendre en compte notre situation. Et ça c'est un truc qui est très important, c'est que parfois les études sont mix-matchées entre elles d'un point de vue mondial sans prendre en compte des contextes extrêmement locaux, tout comme il y a des pays dans lesquels il y a encore moins de carbone par électricité que la France. Et donc du coup ça c'est un des problèmes qu'on va avoir, c'est comment on peut utiliser ces études-là à l'international. Juste, si vous ne savez pas ce qu'est une grille électrique, je vous invite à aller voir les vidéos d'un certain monsieur Bidouille sur YouTube qui vous expliquera combien c'est chiant à gérer une grille électrique. En fait une grille électrique, vous ne pouvez pas mettre autant d'énergie que vous voulez dedans et en retirer autant. Il faut qu'il y ait une certaine adéquation, ce serait ce qui est produit et retiré d'une grille électrique. Et du coup c'est assez chiant de calibrer la grille électrique en permanence. C'est un vrai gros boulot et du coup ça impose beaucoup de choses importantes de comprendre ces choses-là. Et si vous voulez comprendre les impacts de la grille électrique, c'est hyper intéressant. Mais globalement, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que c'est pilotable ou non pilotable. Et ça c'est vrai à la fois pour la production électrique. Donc on parle souvent des ENR comme étant des énergies pas facilement pilotables. Autrement dit, ça produit d'énergie quand ça veut. Là où le pilotable, en fait tu crames du gaz quand tu veux. Le nucléaire, c'est globalement, tu fais de l'atome quand tu veux. Enfin c'est très pilotable. C'est valable aussi pour les industries consommatrices. Tous les data centers ne le font pas, mais un certain nombre de data centers sont très bien construits pour avoir des capacités de production pilotable. Je m'explique. Il y a des data centers dans lesquels au sous-sol, vous avez deux piscines. Une piscine d'eau dite chaude, une piscine d'eau dite froide. Au moment où EDF dit, ce serait bien de tirer de l'électricité maintenant parce que j'en ai trop dans la grille et je sais pas quoi en foutre. On va lancer la production de froid, prendre la piscine d'eau chaude, la refroidir. On se retrouve avec une piscine d'eau froide qui sur 24 heures ne va pas bouger d'un demi-degré. Et donc on a consommé de l'électricité au moment où EDF avait besoin de consommer de l'électricité. Là vous êtes dans un cas de consommation pilotable et en fait vous aidez la gestion de la grille quand vous faites ça. C'est pour ça que c'est compliqué de faire un 1 pour 1 sur l'électricité parce qu'en fait parfois c'est de l'électricité vertueuse. Vous comprenez ce que j'essaye de dire en fait à ce moment-là, c'est parfois les grosses capacités de consommation en fait, si elles sont pilotables, sont en fait une aide pour le reste de la grille. C'est pour ça que je suis très 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 mal à l'aise avec toutes les démonstrations à base de tant de grammes, enfin, mail tant de grammes de CO2, parce que comme on vous l'a montré rien que sur la production électrique qui est uniquement un des aspects, elle est tellement variable en fonction de où, de l'heure de la journée, de la saison, de pourquoi, dans quel sens, enfin voilà, c'est tellement variable que votre capacité à faire un calcul qui est du sens sera extrêmement faible en fait. Puisque du coup vous avez du mal à construire un modèle qualifié. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Surtout que vous ne savez pas à qui vous l'envoyez le mail. Donc vous ne savez pas où est le serveur de traitement. Le serveur de traitement, si ça se trouve, est dans un pays très carboné et ça pose des problèmes. Après, moi je vous dis ça, c'est mieux d'héberger en France à la fois pour les données de la vie privée, pour l'électricité, que à Virginia US One de chez Amazon parce que c'est fait avec de l'électricité dégueulasse, enfin, très très carboné. Mais ça vous fera une raison de plus de respecter le RGPD français. Et actuellement, ce n'est pas très loin de la NSA non plus. Donc, bref. Je te laisse expliquer ces chiffres-là sur le réseau. Alors là, oui, très rapidement, ces chiffres sont les évaluations des consommations électriques des fournisseurs d'accès français. Enfin, les quatre plus gros, pas tous, qui donc réseau mobile et fixe et data center et normalement bureau. Enfin, théoriquement, toutes leurs activités, ça sort de ce qu'on appelle les rapports de responsabilité sociale des entreprises, qui sont également une obligation légale en France, suivant la taille de l'entreprise et qui sont également une norme visant à épargner le climat. Et ce qu'on peut voir, alors peut être sur la page suivante, on voit le total. En gros, les fournisseurs, les quatre gros fournisseurs d'accès français consomment un peu moins de 1%. Donc là, j'ai mis la consommation, pas la production parce qu'on est exportateur net la plupart des années en France. Donc, en fait, consomment moins de 1% de l'électricité française. Donc, ce n'est pas des valeurs absolument énormes. Évidemment, ça ne couvre pas ce que vous, vous consommez chez vous pour faire marcher votre ordinateur, votre box, etc. On est bien d'accord ? Et pour info, c'est la moitié, c'est même pas un réacteur de la centrale de Fessenheim, dont on en a fermé deux il y a deux ans maintenant. Donc, pour dire qu'il y a des indignations un peu sélectives parfois, on n'hésite pas à fermer une centrale qui produit énormément. Et on agite des croissances qui, relativement à ce qu'on s'est autorisé à fermer, sont relativement faibles, à savoir l'augmentation de la 5G. C'est qu'il y a eu lieu la même année. Pardon, le déploiement de la 5G a été présenté comme allant faire exploser la facture d'électricité des opérateurs. Et ce n'est pas du tout ce qu'on va observer. Ça, c'est facile à vérifier. La part du numérique dans l'électricité produite, c'est à peu près... Enfin, ce qui est vendu comme ça, c'est à peu près 3%. Et là-dedans, il y a les datacenters et la charge de vos terminants. Donc, ce n'est pas beaucoup d'élecs pour finir. C'est assez calme. Le reste de l'élec, c'est rap. Bien d'autres choses. Ce qu'il faut comprendre maintenant, pour réellement toucher du doigt la problématique, c'est ce qu'on appelle l'effet joule. Oui, alors, je vais essayer d'être rapide là-dessus. L'effet joule, c'est ce qui nous casse tous les pieds. C'est la raison pour laquelle on a des datacenters, des machines de climatisation, des histoires de PUE. Donc, Power Usage Efficiency, c'est-à-dire le rapport entre ce qu'on consomme réellement en électricité utile, entre guillemets, utile dans les serveurs, et ce qu'on consomme pour refroidir, afin que ça reste dans des températures correctes. Donc, l'effet joule, c'est l'ennemi de l'électronicien. Parce que ça empêche de faire des machines puissantes, si on ne sait pas enlever la chaleur. Donc, évidemment, ça fait des machines qui ne consomment pour rien. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à peu près, à quasi 100% de l'énergie qu'on met dans un ordinateur, voire 100% tout court d'ailleurs, hors trucs mécaniques, lumière, etc., qui sont vraiment négligeables. Mais en fait, 100% de la consommation de nos serveurs, de nos appareils électroniques, sort en chaleur. Ce qui veut dire deux choses, c'est que déjà, on aime bien s'en débarrasser, mais ça veut dire aussi que quelque chose qui ne chauffe pas, ne consomme pas d'énergie. Puisque la partie informationnelle, disons la partie utile, n'est pas consommatrice intrinsèquement. C'est l'effet joule indésirable qui nous casse à tous les pieds. Le truc typique, alors là, je n'ai pas osé toucher les ampoules là, parce que... Non, elles ne sont pas super chaudes, ça va. Donc elles ne consomment pas énormément. Typiquement, on le voit avec les ampoules, le passage des ampoules basse consommation. Une ampoule classique à incandescence, on ne pouvait pas mettre la main dessus. Ça faisait 60 watts, donc 60 watts dissipés, quasiment. C'était brûlant. Et maintenant, avec une ampoule basse conso qui consomme 10 fois moins, on peut mettre la main dessus. Et celles-ci, elles ne doivent pas consommer des masses non plus. C'est peut-être 10 watts, mais... Oui, puis après, il y a la notion de quand est-ce qu'elle consomme. Et notamment, une diode, ça consomme quand vous l'allumez. Et après, ça consomme très très peu. Et en fait, il y a tout un calcul à faire de est-ce qu'il vaut mieux passer sa vie à allumer et éteindre la lumière des chiottes, par exemple, plutôt que de la laisser allumer, parce qu'en fait, elle consomme quand vous l'allumez. Donc littéralement, je crois que le calcul, c'est que tu rentres chez toi à 18h, tu peux l'allumer, l'éteindre à 22h, et en vrai, tu fais une économie d'énergie. Mais bon, c'est un autre truc. Normalement, ça, c'est l'histoire transitoire. Normalement, tu peux quand même l'éteindre. Tu gagnes quand même à l'éteindre. Ça consomme transitoirement, mais c'est quelques fractions de secondes. Donc ouais, en clair, ce qu'on est en train d'essayer d'expliquer à ce moment-là, c'est qu'en clair, votre ordinateur, quand il fonctionne, vu qu'il n'est pas capable de vous faire cuire les mains, et que votre four fait cuire les mains, comparer une heure de votre ordinateur à une heure de votre four, c'est faux, en fait. Voilà, c'est relativement simple, en fait. Et votre meilleure action, c'est la main. Après, si vous voulez tester sur la consommation réelle, il y a des petits appareils comme ceci. Voilà, alors, à gauche, c'est un truc à lecture manuelle, entre guillemets. Il y en a avec ou sans piles. Je recommande toujours sans piles, pour des raisons évidentes. Donc, ça permet de fixer les idées sur ce que consomment vos appareils courants. On peut avoir des surprises. Par exemple, typiquement, sur les téléviseurs en veille, il n'y a pas eu de temps de progrès que ça. Le mien doit bouffer quand même 20 watts, quelque chose comme ça. Ce qui n'est pas énorme, mais c'est quand même loin d'être négligeable. Et à droite, c'est à peu près la même chose, avec plus un petit relais qui permet d'allumer et d'éteindre la prise, et surtout de la relever à distance. Normalement, on va voir un peu plus loin des graphiques. Donc, ça vous permet de faire un relevé historique de votre appareil, et si vous le souhaitez, de l'éteindre quand vous n'en avez pas besoin, ou sur tel ou tel algorithme. Donc, voilà, ça vaut 15 euros. Ce truc-là, ça vaut 15 euros sur Amazon. La prise commandée, qui fait également Wattmètre, ça vaut 30 euros. Il faut un peu de bidouilles pour l'intégrer dans... Enfin, il faut un peu bricolage informatique pour l'intégrer dans un système de domotique. Mais ça permet aussi de fixer les idées sur les appareils en veille qui consomment, sur les chargeurs de téléphone... Voilà, ça permet de savoir un peu où on en est. Donc, à recommander pour des raisons de transparence. Alors, je précise quand même, parce que je me suis fait engueuler là-dessus, je parle beaucoup de Watt. Pourquoi ? Parce que c'est facile à mesurer, et c'est un de mes domaines. Donc, je ne suis pas spécialiste des analyses larges en cycle de vie. Par contre, ça veut dire que je ne compte pas en faire mon métier. Les analyses de cycle de vie, c'est un métier en soi, c'est extrêmement complexe. Mais par contre, je suis capable de voir quand on me sort des grosses cracks sur la consommation électrique. Et c'est pour ça que je suis entré dans cette démarche. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement, on peut calculer... On peut voir, en fait, quand une machine tourne ou pas. Et là, par exemple, des vrais use case où les machines vont consommer plus ou moins en fonction de use case. Là, c'est le moment où, sur un cas particulier, on va arrêter des jobs. Là, on voit bien qu'on arrête d'en consommer. Et c'est pour ça que c'est important, dans une infrastructure, d'avoir un système de gestion globale des machines, et pas juste de démarrer des machines au petit bonheur la chance. C'est parce que, du coup, ça veut dire qu'on est capable d'aller caler des batchs à se faire sur les bécanes qui glandent rien. C'est pour ça que j'insiste souvent sur le software pour gérer des infras. Si vous voulez éviter des creux comme ça et toujours utiliser les machines, il faut les manager. Je précise, les variations-là sont essentiellement dues à la variation de charge CPU. À droite, c'était chez moi des jobs de moulinage de données géographiques que je faisais tourner la nuit et qui produisent 25 watts de consommation supplémentaire. À gauche, c'est la même chose, c'est un déplacement de VM. Et c'est aussi pour ça que je vais apporter de là au moulin de Quentin, c'est que le cloud... Alors, on désigne le cloud et les data centers comme impact énorme. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a tout un tas de jobs qui sont mieux faits dans des machines mutualisées. Parce que, comme dit Quentin, on peut mutualiser la charge et l'étaler, enfin, avoir des machines utilisées au mieux, sans multiplier le hardware inutilement. Ce qui veut dire qu'on se débarrasse en parallèle de tout un tas de petits data centers de PME qui ne sont pas forcément aussi efficaces. Donc là, on voit la croissance du cloud en termes de consommation énergétique. Et c'est facile, c'est des trucs centralisés et relativement faciles à évaluer. Mais on ne voit pas la disparition de tout un tas de petits data centers inefficaces au fil du temps. Ça, c'est la capacité à... C'est quoi déjà ce graphique ? Alors ça, c'est une analyse sur ce qu'on appelle les volumes serveurs. C'était justement, en gros, les CPU, enfin, les serveurs, utilisés dans des data centers de petite taille. PME, ce n'est pas le type de serveur de Google ou autre, d'Amazon. C'est plutôt des serveurs de PME. Ils sont vendus en grand nombre. Ils ont souvent une utilisation loin en dessous de 100%. Et ce graph montre qu'au fil du temps, en fait, les fabricants ont appris à réduire la consommation lorsque le CPU était idle. Il ne faisait rien. Donc, c'est un moment où on avait des optimisations à faire. Ce qui veut dire que la corrélation entre la charge CPU, la charge de la machine, et la consommation électrique a tendance à augmenter. C'est-à-dire que ça a de plus en plus d'influence, au fil du temps, d'économiser la charge. Par contre, il faut toujours fabriquer l'équipement. Le graphique d'après, c'était la même chose. Là, c'est très rapidement des ordres de grandeur. Là aussi, c'est quelque chose d'important. Les ordres de grandeur sont des consommations entre un train, un TGV ou les appareils de numérique. On voit qu'un TGV, pour préciser les choses, c'est à pleine puissance. Ça fait 10 mégawatts. Ça ne consomme pas assez de puissance-là sur toute la durée du voyage. Ça consomme peut-être 20% du temps. Mais c'est pour montrer un petit peu que les appareils numériques sont plutôt dans la fourchette basse des consommations. Et typiquement, ce qu'ils consomment beaucoup, c'est, là encore, toujours une histoire des filles joules, le chauffage. C'est-à-dire, si vous voulez faire un expresso, ça va consommer 1500 watts pendant une ou deux minutes, le temps de chauffer l'eau. Et une raclette où il faut faire ça pendant quelques heures, je ne vous raconte même pas. Grille-pain, bouilloire, tout ce qui produit du chaud, tout ce qui est thermique, beaucoup de consommation. Un truc qu'il faut retenir. Dans un ordinateur, sur la conso en watts, on n'est pas sur des trucs énormes. L'ensemble de ces variations, ça rend le calcul de la cotation relativement aléatoire et très contextuel. C'est pour ça que je suis très opposé à ce qu'on me dit, genre, envoyer un mail, c'est tant de grammes de CO2. Dans quel contexte, pourquoi ? Au-delà du fait que je trouve le calcul très spécieux, il me semble très important de replacer les choses dans le fait que c'est nécessairement quelque chose d'extrêmement contextuel. C'est pour ça que c'est important de comprendre l'ensemble des mesures qui vont avoir un impact. Par ailleurs, si maintenant on prend la consommation finale énergétique par secteur en France, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve les transports, le tertiaire, donc les bureaux, le résidentiel, tout ça c'est chauffer le tertiaire, le résidentiel, l'agriculture un tout petit peu, mais bon, ça ramène quand même toute la bouffe pour moins de 5% de l'énergie quoi, et l'industrie. A partir du moment où on a dit ça, je vous rappelle que l'informatique en entier, tout le numérique, c'était 3% de l'énergie électrique, même pas l'énergie totale, l'énergie électrique. Donc on est sur quand même très très peu, et la question, moi, que je pose, qui est un peu… Est-ce qu'on a évité quelques voitures sur le périph' en faisant des réunions en télévision, en visio ? Parce que par contre, une bagnole sur le périph', en termes de conso, on en est là quoi. Je pense que ça me paraît important de mettre ça en perspective, peut-être. Et c'est pour ça que je suis extrêmement déçu quand je vois une vidéo de l'ADEME qui dit « Coupez vos caméras en visio ». Le réel impact énergétique est assez négligeable de la caméra en visio, par contre ça a un vrai impact, ça crée une angoisse chez le middle management qui convoque du coup des réunions en physique, et les réunions en physique, ça fout des bagnoles sur le périph'. Et ça, pour moi, c'est l'enjeu, c'est ce qu'il faudrait avoir en tête. C'est mon avis. Alors pourquoi est-ce qu'on nous propose des chiffres énormes ? Ça, c'est le fameux rapport « shift » avec le côté « toutes les vidéos en ligne, ça fait tant de carbone ». J'ai beaucoup aimé en plus, là-dedans, le côté un peu moralisateur d'avoir rajouté la pornographie à part, parce que j'aime bien, il y a un petit côté « n'oublions pas que nous sommes judéo-chrétiens », ce qui me fait toujours plaisir quand on fait ce genre de truc. Non mais en plus, non seulement tu pollues la planète, mais tu brûleras en enfer pour deux raisons. Tu vois, c'est… Et n'oubliez pas que ça rend sourd. Bref. Et donc, on s'est retrouvés avec des chiffres relativement délirants venus de la vidéo en ligne, en fait. Et en fait, comment sont arrivés ces chiffres de la vidéo en ligne ? Parce que, en fait, il y a eu un calcul de fait. Alors là, on est typiquement dans un truc, c'est le modèle One Byte. En fait, dans une étude X, on a dit « les datacenters du monde bouffent tant d'électricité ». Dans une étude Y qui n'a rien à voir, on a dit « il y a tant de trafic réseau sur Internet ». Règle de trois, donc du coup, un kilobyte de trafic réseau vaut tant d'électricité qui, en moyenne, vaut tant de carbone. Donc, un kilobyte de réseau transféré vaut tant de carbone. Donc, la vidéo en ligne pollue. Et là, on est vraiment typiquement dans une étude qu'on peut qualifier de scientifiquement discutable, en fait. Et qui, du coup, après, vous empoisonne la totalité du spectre avec cette fameuse histoire que la vidéo en ligne pollue. En fait, il y a un saut rhétorique dans l'histoire, c'est qu'on vous présente le volume, le prorata du volume sur Internet. Et par la supposition pas explicité que le CO2 dépend linéairement du volume, on vous dit « l'addition, ça fait tant par secteur ». Mais en fait, voilà, comme on essaie de le montrer sur ce point particulier, l'influence de la transmission de données là-dedans est quasi non mesurable, en fait. Parce que le routeur consomme la même chose à peu de choses près qu'il soit en train de faire du trafic ou pas. Et le serveur, en général, c'est le cas aussi. C'est juste une question de CPU. On a cramé le temps là et on n'a pas fini. Non mais fini ton truc, c'est bon. Tu prends ce slide là ou pas ? Oui, donc je vais passer super vite là-dessus. L'idée, ça, ça sort d'une étude finlandaise sur les fournisseurs mobiles finlandais, qui a été cité par l'ARCEP. Mais l'ARCEP a pris que la partie sur l'évaluation du kilowattheure par gigaoctet. Et en fait, ce chiffre, c'est ce que vient d'expliquer Quentin, mais on l'observe à peu près partout. Ce chiffre, on ne mesure quasi jamais le kilowattheure réel par gigaoctet, c'est-à-dire la consommation électrique incrémentale du routeur. On mesure d'un côté les kilowattheures. Donc, ils ont récupéré les chiffres de conso agrégés des opérateurs finlandais. Et de l'autre côté, les chiffres de trafic. Donc, comme vous le savez, le trafic augmente à peu près exponentiellement. C'est un des rares cas où on peut parler d'exponentiel sans dire n'importe quoi. Donc, si on fait la division des deux, on voit que l'efficacité énergétique augmente au fil du temps, puisqu'on a de plus en plus de gigaoctets pour un nombre de kilowattheures qui reste relativement stable, voire réduit légèrement. Mais en fait, ça, c'est le seul graphique qui est présenté en général. Parce qu'on vous dit, on laisse entendre que c'est le matériel qui s'améliore. Mais en fait, pas tant que ça. Le matériel s'améliore, oui, au fil du temps. Mais en fait, c'est surtout l'explosion du trafic qui permet de mieux mutualiser l'infrastructure fixe. C'est là qu'on voit la différence entre la vulgarisation débile et les rapports sérieux. Donc, on verra le rapport Renater dans quelques instants. C'est que les gens sérieux montrent bien que cette métrique de kilowattheures par gigaoctet, c'est un résultat de calcul. Donc, c'est une évaluation d'imputation. Mais ça n'a rien une causalité. Parce que le truc est retourné. Et c'est ce genre de truc qui est retourné pour vous dire, allez nettoyer votre boîte mail, regardez moins de vidéos. En fait, on inverse la causalité du truc. Donc, ça n'a plus de sens. Si vous voulez, je vais vous donner un autre exemple. C'est un petit peu comme si vous alliez acheter un canapé et vous l'avez payé 1000 euros. Ensuite, vous vous asseyez dessus, vous le regardez pendant 10 minutes votre canapé et vous vous asseyez dessus pendant 5 minutes dessus. Vous en concluez qu'une minute assise sur le canapé coûte 200 euros. Et après, à chaque fois que vous vous asseyez sur le canapé, vous comptez ce que ça vous coûte à grand coup de 200 euros la minute. C'est un contresens de causalité classique de statistique. C'est ça que vous faites, en fait, dans ce rapport là. En fait, c'est voilà. Et l'autre analogie trompeuse, c'est l'équilomètre en voiture. En voiture, on sait qu'on va émettre 130 grammes de CO2 par le carburant consommé. Donc ça, on sait que c'est linéaire. Si la voiture ne roule pas, on consommera zéro CO2. Mais voilà, mais il ne faut pas. L'impression trompeuse, c'est que c'est pareil en réseau et ce n'est pas le cas. C'est exactement ça. Là, ça vous donne une idée de la linéalité de la production des données en Finlande. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est la quantité de gigabits, la quantité d'elec, elle, par contre, est stable alors que leur capacité de prod est là. Et donc, en fait, ce qu'eux démontrent, en fait, dans leur rapport, si on le prend en intégralité, c'est qu'en fait, le lien entre la quantité de data et l'énergie consommée est inexistant, en fait. Alors, les derniers graphes, c'est une autre étude plus récente sur un certain nombre d'opérateurs européens qui ont agrégé leurs données et qui donnent le même type de résultats. Voilà, ça, c'est une étude de l'Agence internationale de l'énergie sur les data centers. Donc, on a une courbe de consommation qui est à peu près fixe et une croissance en usage et en données. Vous voyez bien que les workloads s'envolent, le trafic s'envole, l'énergie reste stable. C'est a priori pas là-dedans qu'il faut aller pour gagner du trafic. Tu veux parler peut-être de Renater ? Oui, en vitesse, il y a eu un rapport. Donc, Renater, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Réseau National Enseignement en Recherche français. Donc, c'est un grand réseau de recherche et ils ont fait réaliser une étude d'évaluation CO2 sur deux liens. Un lien Orsay, donc région parisienne jusqu'à Montpellier, donc assez long. Et un autre lien Orsay-Jussieu, donc au centre de Paris. Donc là, ça va faire 25 km. Et ils ont donc regardé, découpé. Alors, je vous invite à aller voir le rapport parce qu'au niveau méthodologie, je pense que c'est l'un des plus sérieux que j'ai vu passer. Ils regardent tous les éléments, les routers, les répéteurs, enfin tout ce que vous voulez. Ils prennent en compte l'efficacité des data centers où tout ça est stocké, le nombre d'équipements intermédiaires pour régénérer le signal. Et après, une fois qu'ils ont fait ça, ils ont testé ça sur des jours creux ou des jours pleins pour voir l'évaluation de la consommation électrique qui restait la même. Donc, la conclusion, c'est qu'on a une meilleure efficacité énergétique le jour où on fait plus de trafic. Et surtout, la partie la plus intéressante, et là, Boa Vista a fait le même genre de choses. Ils ont regardé les corrélations entre les variables d'ajustement, c'est-à-dire, est-ce qu'on va avoir l'électricité plus ou moins carbonée ? Est-ce qu'on va garder les routers 10 ans ou 5 ans ou 20 ans ou 30 ans ? Et ils regardent l'influence des différentes mesures qu'on peut prendre par rapport à l'économie de CO2 finale. Il y a également l'électricité. Est-ce qu'on prend de l'électricité moyenne monde ou l'électricité française ? Donc ça, c'est super intéressant parce que ça montre vraiment les leviers les plus efficaces d'action et qui ne sont pas forcément ceux qu'on pourrait croire initialement. Et ce qu'on voit là-dedans aussi, c'est que les réseaux, la partie utilisation est relativement élevée, tout simplement parce que les routers sont utilisés typiquement 10-12 ans. Ce qui est donc beaucoup plus que la durée d'usage moyenne d'un serveur. Voilà, là c'est suivant le mix électrique. Donc on voit que si on prend du mix mondial, là c'est la durée de vie. Donc je vous invite à aller voir ce rapport parce que c'est l'un des plus sérieux que j'ai vu sur la question. Le problème fondamental de faire des calculs sur le network, c'est que c'est un facteur qui n'est pas assez déterminant seul. Et du coup, si on prend que cette métrique-là, vous optimisez à l'envers. Et le problème, c'est que souvent, c'est la seule métrique qui est prise en charge par beaucoup d'études qui sont faites à la va-vite. Et du coup, on se retrouve avec un facteur du réseau qui est énorme dans ces études-là. Et donc du coup, en fait, qui crée un biais énorme dans l'étude. Et en plus, sur le network, il y a un truc qui est important, c'est que souvent, on nous dit la volumétrie du network, si elle augmente, vous allez être obligés d'acheter plus d'équipements. Oui et non. En fait, les équipements aujourd'hui en efficacité augmentent plus vite que leur temps de vie, en fait. Et du coup, en général, quand on rack un équipement, on rack un équipement dont la capacité est énorme. Et en fait, il arrivera à temps de vie expirer. Ou alors, il sera redéployé ailleurs au profit d'un équipement plus efficace. Mais en fait, on ne jette pas d'équipements network. Ils sont systématiquement déployés. Donc, c'est rarement un facteur réellement pénible, en fait, dans le réseau. C'est rarement un facteur réellement intéressant, en fait, à optimiser dans un système. Et on peut ajouter que si vous multipliez par 10, par exemple, la capacité d'un lien fibre ou d'un routeur, vous n'allez pas multiplier par 10 la consommation énergétique. Vous avez des effets d'échelle absolument colossaux dans ces trucs-là. Par contre, ce qu'il faut, c'est pérenniser les équipements. Alors, pérenniser les équipements dans le serveur, ça donne quoi ? Globalement, les PME se faisaient refourguer leurs serveurs sur des leasing de 3 ans. Dans le cloud, en open compute, comme j'en parlais cet après-midi dans mon talk, on construit des machines qui sont faites pour rester en prod 10 ans. Donc, c'est de la pérennisation. La pérennisation dans le cloud des équipements, elle est faite parce qu'on n'a pas les mêmes modèles éco. Et notamment, c'est ce que j'explique sur comment nous, on bourre les bécanes chez Clever pour essayer de réellement les utiliser. On n'a pas les mêmes modèles éco, donc on pérennise les équipements. Après, il y a un deuxième truc qui sont les terminaux. Et là, j'ai pris l'exemple des smartphones. Ça, c'est le nombre de smartphones vendus dans le monde entre 2007 et 2021. Et ce qu'on voit, c'est qu'après une phase rapide de montée en charge d'équipements des populations, on est arrivé à un certain niveau de stabilité de la production et de la vente de smartphones dans le monde. Ce qui ne veut pas dire que l'ambition n'est pas de la décroître, ce qui est éventuellement le sujet. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont reproché d'avoir dit que vous pouviez changer d'iPhone tous les ans. Mais en fait, je vais expliciter ce terme-là. Ce qui pose problème aujourd'hui, ce sont les équipements qui ont une faible durée de vie. Aujourd'hui, certains vendeurs de terminaux vendent des terminaux sur lesquels ils donnent une maintenance de 18 mois. C'est-à-dire qu'au bout de 18 mois, le téléphone, c'est une brique. Il ne sera pas mis à jour en OS, il n'y aura pas de pièces détachées, rien que dalle. Ça, c'est un drame. Il y a quelques producteurs de téléphones. Je pense effectivement à Apple parce qu'ils ont une bonne durée de vie d'heure terminaux. Fairphone dans les téléphones, notamment Android, qui sont des gens qui vont fournir des pièces détachées et une maintenance logicielle dans le temps qui est large et qui fait qu'un smartphone produit va être utilisé pendant des années, 5 ans, 6 ans, 7 ans, qui sont des bons téléphones. Par contre, on n'ait pas tous les mêmes besoins de téléphones, ce n'est pas un problème. Si vous achetez un téléphone et que le téléphone que vous remplacez part dans un réseau d'Argus qui lui permet d'être utilisé par quelqu'un, ce n'est pas nécessairement un drame de produire des téléphones si le réseau d'Argus permet de faire décroître la production de smartphones. C'est ça l'enjeu. Par contre, acheter des téléphones qui ont une durée de vie pour pouvoir les envoyer dans le réseau d'Argus. C'est ça, en fait, qui est important. C'est de ne jamais acheter des téléphones dont la garantie de durée de vie sera dégueulasse. C'est ça l'enjeu, en fait. Mais vous, après que vous décidiez que vous avez envie d'avoir des téléphones neufs parce que vous avez un fort usage, c'est possible. Moi, les gens qui chez moi font du machine learning tout le temps, ils veulent toujours une carte graphique à jour. Ça ne veut pas dire que l'ordinateur qu'ils ont depuis 18 mois qui avait une carte graphique à jour à ce moment-là, on va le jeter, on va le donner à quelqu'un qui n'a pas besoin d'une carte graphique à jour. Vous voyez l'enjeu ? Il faut que les équipements puissent tourner pour qu'un équipement produit a jusqu'au bout de sa durée de vie théorique. C'est ça, l'enjeu. Et donc, pour ça, il faut un marché d'Argus qui fonctionne. Mais aujourd'hui, il marche dans le secteur des smartphones. Le marché d'Argus fonctionne. Il faut juste, et à mon avis, ça devrait être réglementé à un niveau européen, il faut juste mettre la pression sur les constructeurs. Je vais me presser sur la fin parce que je sens qu'il y a pression. Il y a le chef qui nous regarde. Le problème, c'est le greenwashing aujourd'hui. Il y a un certain nombre de gens, et pas nécessairement des gens de mauvaise volonté, qui ont décidé de faire de leur vie et de leur façon de gagner leur vie le fait de garantir des taux de carbone bas. Et en fait, c'est devenu un marché de taper sur le numérique ou alors de vendre une optimisation qui n'en est pas nécessairement une. Là, par exemple, on prend un exemple. On est désolé pour ceux qui l'ont fait, qui sont certainement des gens de bonne volonté. Mais prenons cet exemple-là, si tu veux raconter rapidement l'histoire. Alors, super vite. Ça, c'est une analyse à travail d'éco-conception sur le site, le plus gros site français en audience, en volume. C'est le monde.fr. Pas en volume de données, mais en page vue. Et donc, les gars ont travaillé pour optimiser le JavaScript, les polices de caractère, etc. Et à la fin, en fait, ils ont réalisé l'équivalent d'économie carbone annuelle de 2000 kilomètres en bagnole. Et donc, la démarche est à encourager. Mais on voit que les gains... Enfin, il n'y a pas vraiment de low-hanging fruit. Enfin, il n'y a pas des gains colossaux à attendre. Alors, c'est utilisé par les DIRCOM pour expliquer qu'il y a un effort de greenwashing, enfin, pas de greenwashing, pardon, de lapsus, qu'il y a un effort d'éco-conception. Mais quand on regarde en face l'effet réel, il est souvent relativement faible. Donc ça, il faut en être conscient. Je ne dis pas qu'il ne faut pas économiser 2000 kilomètres en bagnole. Ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas présenter ça comme un truc absolument énorme. Là, typiquement, en fait, tout ce travail d'éco-conception sur le site du monde dans la totalité, et selon leurs propres chiffres, c'est-à-dire plutôt une vision assez optimiste de leur effet, la réalité, c'est que ce qui a été économisé, c'est un aller-retour à la montagne d'une bagnole de 4 personnes depuis Paris. Ça fait beaucoup, beaucoup d'énergie dépensée pour un effet qu'on peut discuter un peu. Je pense que là, on est dans exactement le problème, c'est que du coup, c'est devenu une espèce de greenwashing permanent avec Orange qui vient nous balancer un éco-filter en baissant la qualité des photos, Annie Espagnol et une hachée qui dira n'importe quoi sur des pièces jointes dans des mails. En fait, c'est devenu classique de taper sur le numérique, parce qu'en fait, derrière, il y a une question qui est politique, c'est est-ce qu'on cherche à vivre à 8 milliards sur la planète ou est-ce qu'on déteste le changement ? Il y a des gens, ils ont peur du futur, ils ont rapproché le futur et le numérique, le numérique, c'est la modernité, la modernité, c'est le mal, on le détruit. Et enfin, je comprends en fait ces gens, je comprends les gens qui ont peur du futur, et très sincèrement, il y a plein de trucs très angoissants dans le futur, c'est pas l'enjeu, c'est juste qu'en fait, c'est pas vrai en fait. Enfin, le numérique peut être un facteur de chance pour le changement, et je pense qu'il faut reprendre le sujet de la conso du numérique en tant qu'ingénieur, et notamment en posant les sources de quelles sont les sources de quantification, pourquoi, quelles sont les qualités de base de données. A chaque fois qu'on fournit une mesure, il faut la fournir avec sa marge d'erreur. C'est très important. Un capteur, ça a toujours une marge d'erreur avec une fréquence et une résolution. Moi, j'ai vu des gens adorables, que je trouve par ailleurs très sympas, qui te font un calcul sur un truc avec un capteur qui a une fréquence qui n'est pas du tout liée à ce qu'ils calculent. Ils veulent calculer la consommation énergétique d'un processus à la milliseconde près avec un capteur qui capte toutes les 3-4 secondes la consommation énergétique du PC. C'est un peu comme si vous régliez votre chauffage avec un thermostat qui prenait une mesure toutes les 3 semaines. Ça n'aurait aucun sens pour régler votre chauffage, si vous voulez. Et ça, c'est des problématiques de sciences de l'ingénieur de base. Marge d'erreur, fréquence, toujours. Et il faut faire très attention à ne pas encaisser la marge d'erreur deux fois. Quand vous cumulez deux études, si vous divisez par le plus petit dénominateur commun et que vous remultipliez votre calcul, vous êtes en train de multiplier vos marges d'erreur. Et donc, on se retrouve avec des fois des études où, en fait, si on reprend avec les gens leur marge d'erreur, on atteint 70 000, 80 000 % de marge d'erreur. Et moi, un chiffre à 80 000 % de marge d'erreur, je préfère qu'il ne sorte pas. Parce que ce n'est pas un chiffre. C'est de la science-fiction. Ce n'est pas de la science. C'est de la littérature, si vous voulez. Mais ce n'est pas un vrai chiffre. Donc, il faut se méfier. C'est pour ça qu'il faut toujours afficher la marge d'erreur. Ça, c'est également dopé par un truc qui est que maintenant, il y a une obligation de rapport RSE. Cette obligation de rapport RSE faisant chier toutes les boîtes, dans la plupart des boîtes, ça a été refilé aux gens du marketing. Et les gens du marketing n'ayant pas de background d'ingénieur se retrouvent dans Excel à faire des multiplications et des divisions à l'arrache. Et donc, du coup, on se retrouve avec une qualité comme ça. Ça, on n'a pas le temps d'en parler. On en parlera pour ceux qui veulent ce soir. Il faut se méfier donc de faire les bons critères. Et très rapidement, qu'est-ce qu'on peut faire ? En fait, si, c'est important. Parce que sinon, on peut dire n'importe quoi. On peut aller vite. Qui connaît Descartes ? Descartes, il a dit quoi ? Il a dit que tout problème pouvait se subdiviser en une série de petits problèmes et que la somme des petits problèmes donnait le gros problème. Et c'est génial parce que vous avez tous fait du code dans cette salle. Et ce code-là, en général, on vous a appris à coder en impératif. Vous faites des procédures et des fonctions. Et à la fin, vous avez un programme qui sait tout faire. Sauf le jour où on vous a demandé de faire de la reconnaissance en computer vision et de reconnaître des images. Parce que là, vous vous êtes retrouvé face à un problème massif qui est en fait, vous ne savez pas subdiviser la problématique de la vision. Parce qu'en fait, la vision, vous l'avez acquis par apprentissage tout seul. Et en fait, vous n'avez même pas les mots pour être capable de créer les concepts de la vision. Après Descartes, au 20ème siècle, est arrivé un mec qui s'appelle Edgar Morin qui a écrit un truc qui s'appelle la complexité. Qu'est-ce que c'est que la complexité ? La complexité, c'est dire qu'en fait, si dans une casserole, vous mettez poireaux, carottes, viandes, patates et que vous faites bouillir le tout, vous n'aurez pas carottes, viandes, poireaux, patates, vous aurez un pot au feu. Et que le tout a une valeur supérieure à la somme. Vous voyez où je veux en venir ou pas ? Cet impact de la complexité a eu un impact dans les sciences sociales, ça a eu un impact dans la médecine, ça s'appelle la biologie. En fait, en biologie, c'est le moment où on commence à ne pas considérer l'être humain que comme un ensemble d'organes, mais comme un être humain. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on sait faire des trucs qu'on ne savait pas faire avant. Et en fait, en informatique, ça a donné le machine learning. C'est-à-dire, on n'est pas toujours capable de résoudre. Ma pensée profonde personnelle sur le sujet des ACV, c'est que la tentative de faire une analyse comptable du carbone de chaque chose est vouée à l'échec parce que ça n'est pas prendre en compte la complexité. Et donc, ça finira toujours par poser parfois des problèmes. Et je pense que c'est une mauvaise approche. Il vaut mieux essayer d'optimiser des segments sans essayer d'en faire une comptabilité totale. C'est mon avis sur le sujet. Et donc ça, c'est la fameuse approche entre le réductionnisme et la complexité. Vous n'aviez jamais entendu ce... Bref. Bon, on fait quoi ? La première chose, c'est qu'il faut combattre l'obsolescence. Donc, pour combattre l'obsolescence, arrêtez d'acheter du matos de merde. C'est clairement ça l'histoire. Il faut acheter du matos où vous devez exiger de vos fournisseurs une compatibilité dans le temps avec une obsolescence limitée. La deuxième chose, c'est qu'il faut massifier les softs. Utilisez le silicium que vous achetez. Utilisez le matos que vous achetez. Le hardware qu'on produit, on doit l'utiliser. C'est fondamentalement, comme on a essayé de vous l'expliquer plein de fois, le problème du truc, c'est la création du hardware au démarrage. Si on utilise vraiment le hardware qu'on crée, c'est là qu'on fera des économies en CO2 dans le numérique. Il faut héberger dans des endroits où l'électricité est bien produite. Les chiffres sur l'électricité, ils sont très publics. Clairement, quand vous hébergez dans les clouds américains aux États-Unis, vous n'êtes pas dans un endroit où on consomme peu d'élecs. L'électricité est extrêmement carbonée là-bas. Et en plus, la NSA n'est pas très loin. Typiquement, une démarche d'éco-conception, vous allez gagner 20-30% de consommation électrique. Vous remigrez vos serveurs des US ou de l'Allemagne vers la France. Vous divisez le CO2 par 6. Il faut encourager la migration carbone. Et du coup, le numérique peut être un outil d'efficacité. Et notamment, tout ce qui est déplacé des trucs, ça coûte cher en CO2. Donc, si vous voulez éviter de déplacer des trucs, c'est très bien. Si on peut faire le maximum de choses par numérique, on est sur une bonne idée. Et après, j'ai envie de vous dire, ayez un boulot aligné sur vos valeurs. C'est incroyable le nombre de gens qui viennent me voir en me disant « Oui, mais sur le numérique, tu ne fais pas ça, 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 ça. » Enfin, tu as envie de dire « Mais tu bosses pour qui, toi, déjà ? » « La banque qui investit le plus dans tous les forages pétroliers dégueulasses du moment. » « Et c'est bon que tu veux me donner des fonds de morale ? » Si vous bossez pour des gens qui font des trucs dégueulasses, vous ne plaignez pas, en fait. Aujourd'hui, dans le numérique, on a tous du boulot. Ça va, c'est simple de bosser dans le numérique. On a tous du boulot. Ce n'est pas compliqué de bosser pour des gens qui sont éthiquement corrects dans le numérique aujourd'hui. Sincèrement. Donc, si vous avez un problème avec l'écologie de la planète, alignez un minimum votre boulot sur vos valeurs avant de venir gueuler sur les gens, s'il vous plaît. Et pour finir, on a une urgence sur la production de gaz à effet de serre. Comme on vous l'a démontré, le numérique n'est pas nécessairement le plus gros consommateur énergétique ni le plus gros producteur de gaz à effet de serre du marché. J'avoue qu'il y a des mesures, je ne comprends pas qu'elles ne soient pas là. La rénovation thermique des bâtiments, un certain nombre de mesures également sur le transport. Enfin, si vous voulez réellement changer le monde, je ne dis pas qu'il ne faut pas passer à PNG Crush vos images sur un WordPress. C'est toujours une bonne idée de sauver la bande passante. Je veux dire, ce n'est jamais une mauvaise idée de faire ça. Par contre, la réalité, c'est que si vous voulez changer le monde, les défis existent, ils sont là et vous pouvez vous en emparer. Et ce sera une très bonne chose pour tout le monde. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci à vous. Applaudissements 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 Applaudissements